De nos jours, l'accès à l'information n'a jamais été aussi simple et ses sources n'ont jamais été aussi diversifiées. Ainsi, l'apprentissage se fait quotidiennement, de manière formelle ou informelle, au travers de différents médias que sont les journaux, la télévision, la radio et surtout internet via l'ordinateur, la tablette ou le smartphone. Il est donc important d'apprendre à canaliser cette information et à la structurer de façon à construire son savoir. La formation traditionnelle est un déclencheur de l'apprentissage et de la mise en œuvre effective de ses compétences à long terme. Ainsi, ce MOOC n'a pas la prétention d'enseigner tout ce qu'il faut savoir du BIM pour être opérationnel à 100% lorsqu'on le termine. Il s'agit plutôt d'une mise en perspective pour se lancer dans un apprentissage informel. Avant d'aller plus loin, bien que controversé, il est intéressant de présenter le modèle 70-20, donnant un ordre de grandeur des différents moyens de comprendre notre façon d'appréhender les connaissances hors cadre scolaire. Une part importante de notre apprentissage se ferait au travers de nos expériences et pratiques de tous les jours. 20% de notre apprentissage se ferait au travers de nos interactions sociales et une faible part de notre apprentissage proviendrait d'un mécanisme d'apprentissage conscient et formel. Cinq grands moyens sont à l'origine de l'apprentissage informel. Le premier moyen repose sur l'autonomie. C'est l'apprenant qui va chercher des solutions et des informations. Par exemple, dans notre façon d'utiliser Internet, le moteur de recherche devient pour beaucoup une extension de la mémoire. Dans ce cas, l'important est de savoir chercher la bonne information. Le second moyen, à l'origine de l'apprentissage informel, repose sur une formation illimitée dans l'espace et dans le temps. On apprend où et quand on en a besoin. Par exemple, sur un chantier ou dans les transports en commun, chacun en construisant son propre parcours. La troisième façon de se former est la formation accidentelle. C'est-à-dire que l'informel arrive sans prévenir et vous devez résoudre un problème. Il s'impose à vous. La quatrième moyen est le contenu pour la performance immédiate. Selon une étude réalisée en 2015 par l'Institut Ipsos, 72% des consommateurs de moins de 35 ans utilisent des tutoriels pour comprendre comment faire quelque chose. Pour cela, ils utilisent des canaux de streaming comme YouTube, telle une immense salle de classe, et ils utilisent les forums comme un moyen d'échanger avec d'autres pour trouver la bonne réponse. Enfin, le cinquième moyen est l'apprentissage informel invisible. L'apprenant recherche des informations, des solutions et enrichit son savoir tout en travaillant sans même s'en rendre compte. Dès lors, il appartient à vous seul de définir une stratégie d'apprentissage alliant formel et informel et répondant à vos besoins. Cette stratégie doit prendre en compte quatre éléments clés. Tout d'abord, explorez en premier les logiciels et plateformes qu'utilise votre écosystème professionnel interne et externe. Second élément, positionnez votre métier et vos usages dans une chaîne de valeurs en vous posant la question de quoi avez-vous besoin. Troisième élément clé, apprenez par essai-erreur. L'erreur ne doit pas être un échec, mais un moyen d'atteindre le résultat. Même si le chemin est tortueux, in fine, on y arrive. Enfin, quatrième et dernier élément clé, développez une culture commune en utilisant les mêmes outils que vos partenaires, comme les logiciels et plateformes par exemple. Vous allez ainsi développer un langage commun, facilitant le travail collaboratif. Nous vous donnerons par la suite les liens vers des tutoriels donnant eux-mêmes accès à d'autres sources. Pour trouver le contenu adéquat, nous vous conseillons de commencer par le commencement. Si vous vous êtes positionné sur une famille de logiciels comme par exemple la modélisation architecturale, la modélisation technique ou la réalisation de mes traits, posez-vous les questions suivantes. Quels sont mes besoins ? Où se trouve la bonne information ? Comment peut-on mutualiser les apprentissages avec les collègues ? Quels sont les logiciels déjà utilisés dans mon environnement professionnel, c'est-à-dire par mes collègues et mes entreprises partenaires ? Voilà, c'est à vous et bonne recherche ! ! Sous-titrage FR ?